Bonjour Dominique. Bonjour Jeff. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur un questionnement qu'on peut avoir facilement. Est-ce que les évangiles, les récits, il peut y avoir des contradictions, ou même l'ensemble des Écritures? C'est vrai que les évangiles, parfois, nous rapportent les mêmes événements, et ils le font d'une manière un peu différente quand on les compare. Et donc, on a ce qu'on appelle des contradictions apparentes, un peu comme un juge qui se retrouverait devant des témoins qui ont assisté au même événement, mais qui vont décrire l'événement avec un point de vue différent. Le juge ne va pas dire « les gens se contredisent », mais il va prendre le temps de bien écouter chacun, et puis il va constater le point de vue, langue d'approche, peut-être que les circonstances étaient un peu différentes, et il va écouter avec une certaine souplesse plutôt qu'avec un esprit rigide. Et nous, en tant que lecteurs des évangiles, on est un peu comme des juges. La question, c'est est-ce que dès qu'il y a une petite tension apparente, on va stresser, puis on va être très rigide, ou est-ce qu'on va accorder aux évangiles une lecture plutôt souple et sympathique? Et je pense que les évangélistes méritent de notre part. Pourrais-tu nous donner quelques exemples? Pour se remettre en contexte, parce que ce n'est pas tout le monde qui est familier nécessairement avec la Bible. Quand on compare différents textes, on peut avoir des attentes aussi qui correspondent plus à la précision de notre époque et de la manière d'écrire les choses aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le fait, par exemple, d'écrire un récit sans suivre toujours l'ordre chronologique, ce n'était pas du tout un problème. Donc on a par exemple des évangélistes qui nous parlent du ministère de Jésus à Nazareth, dans sa ville natale. Et Luc, lui justement, puisqu'on parle de Luc, va mettre cet événement, cette prédication de Jésus à Nazareth, au tout début du ministère de Jésus, alors que ce n'est pas situé tout à fait au même endroit chez les autres. Mais il y a une raison à ça. Donc il y a un ordre, non pas chronologique, mais plutôt thématique. Et Luc, il veut nous présenter cette prédication inaugurale de Jésus à Nazareth, qui va annoncer les grands thèmes de son ministère. Donc c'est la raison pour laquelle Luc situe cette prédication au début du ministère de Jésus, même si ça ne suit pas strictement l'ordre chronologique. Parce qu'on peut dire qu'à l'époque, comme dans d'autres cultures encore aujourd'hui, des gens racontent une histoire, soit pour la morale de cette histoire, d'autres, comme nous, c'est très chronologique à la seconde près quasiment. Donc on peut dire qu'à l'époque, on rassemblait des faits véritables, mais pour passer un message. C'est ça. On a vraiment un objectif. Donc Luc nous dit au tout début dans son prologue qu'il va écrire les choses de manière ordonnée, mais de manière ordonnée, ça ne veut pas nécessairement dire chronologique. Donc c'est un ordre souvent qui est thématique en vue de démontrer certaines choses à propos de Jésus. Entre autres pour Théophile, je veux te montrer par cet ordre que ce que tu as cru, c'est digne de confiance. Exactement. Et puis on a d'autres types d'exemples. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, on a un officier romain qui vient vers Jésus et qui lui demande de guérir son serviteur. On a la même histoire chez Luc, sauf que la petite différence, c'est que l'officier romain chez Luc ne vient pas directement vers Jésus, mais il envoie une délégation. Donc là, il y a des gens qui disent « Ah, il y a une contradiction. Est-ce qu'il est allé directement ? Est-ce qu'il n'est pas allé ? » Mais c'est un peu comme si je voulais communiquer avec mon patron, par exemple, et puis je dis à sa secrétaire « Est-ce que tu peux dire au patron que je vais arriver en retard au bureau ce matin ? » Si on me pose la question « Est-ce que tu as prévu le patron ? » Je veux dire « Oui, j'ai prévenu le patron, même si je ne l'ai pas fait de manière directe. » Donc on peut dire qu'on a une version courte chez Matthieu, une version plus longue chez Luc, une petite tension, mais ce n'est pas vraiment une contradiction. C'est assez facile en général de trouver des solutions pour harmoniser les petites nuances qu'on peut avoir quand on passe d'un évangile à un autre. Je pense que tu as étudié ici, aux États-Unis et aussi en France. En Suisse, tu as enseigné aussi pendant plusieurs années. Est-ce que déjà là, tu peux voir même dans les cultures, une manière différente d'aborder une histoire, par exemple ? Par exemple, le Québécois qui voudrait monter une histoire, on va dire « Le Suisse ». C'est sûr que ce sont toutes des cultures occidentales. Donc c'est vrai que j'ai vécu dans différents pays, mais on peut dire que ce sont des cultures qui sont quand même assez proches. Donc je pense qu'il faudrait peut-être s'éloigner un peu pour trouver des manières vraiment différentes. Mais c'est vrai que dans certaines cultures, on utilise énormément le récit, la narration pour faire passer des messages, des grandes idées. Il y a aussi un côté universel là-dedans. Peut-être qu'on ne raconte pas tout à fait les histoires de la même manière. Parce qu'on a hérité, en Occident, comme tu dis, un esprit scientifique. Donc on cherche une précision dans l'ordre des choses plus que dans le sens des choses. On est dans le comment les choses sont faites, plutôt dans le pourquoi les choses sont faites. Mais dans d'autres cultures, c'est le pourquoi une chose a été faite et non dans le comment une chose est faite. Oui. Et ça ne veut pas dire que les Évangiles nous donnent des informations qui sont contraires aux faits, mais on ne doit pas imposer cette quête de précision à des auteurs qui n'ont jamais promis de s'exprimer avec la précision d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que ça va nous aider. Et puis on va poursuivre les études. Avec plaisir. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditations quotidiennes La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 25 015 Trois-Rivières-Québec, G8Y 0B5. Vous pouvez également nous joindre à info.hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.